Tu veux me clabousser ? Si ! D'accord ! Merci Vincent ! Bonjour tout le monde ! Salut ! Aujourd'hui on part pour une nouvelle expédition à Balabac ! On part pour un nouveau boat trip direction... Direction quoi ? Direction Punta Cebaring ! Ensuite on ira à un petit banc de sable Et on a pris des provisions encore une fois De l'eau, de la nourriture, des mangues, des fruits etc... Parce qu'on va encore une fois dormir sur une île Et là on va faire du camping ! On vient de prendre notre petit déjeuner Donc maintenant on a plein de force pour attaquer cette journée Et là rendez-vous au port à 7h30 du matin Avec notre petit bateau qui nous attend juste ici ! C'est le petit bateau comme hier C'est un petit et rapide avec deux moteurs L'autre grand bateau c'était pour une quinzaine de personnes Donc aujourd'hui on va faire un duo dans un petit bateau Mais qu'il y a de la pêche ! On se prépare à monter sur le bateau ! Ça y est on vient de finir nos deux grosses heures de bateau ! Deux longues heures de bateau bien agitées et mouvementées ! Ouais ouais ! Avec plein de vagues on peut rincer, on peut essorer tous nos habits ! Après ces deux heures de bateau on est enfin arrivé à Punta Cebaring ! On va découvrir près des buissons ! En plus c'est là où on a une belle vue ! Ah ! Toujours du plastique un peu partout ! Ah ouais c'est dégueu ! Je crois qu'on s'enfonce quand on marche là ! Ah oui ! D'accord ! En fait on est dans des sables mouvants là ! En fait on essaye d'arriver là-haut ! Ça a l'air super mignon ! Mais autour de la plage c'est catastrophique ! Il y a une tonne de plastique ! Donc on essaye de contourner tout ça ! Ça vient de la mer ? Tu vois toutes les algues ? Les algues elles viennent de dans l'eau ! Ouais ! Les algues elles viennent de là et puis il y a du plastique ramené partout ! Ça fait mal au cœur quand on voit les couleurs et une plage comme ça ! Avec tous ces déchets ! Ils viennent d'aller me baigner juste derrière ! Et c'est super marrant parce qu'en fait à chaque pas on a le pied qui s'enfonce mais énormément ! D'abord j'ai pris mes tongs et j'ai failli les perdre parce que ça faisait sable mouvant et elles restaient enfoncées à l'intérieur ! Du coup c'est hyper marrant parce qu'on a vraiment de l'eau jusqu'aux chevilles limite ! Mais jusqu'au bout on s'enfonce donc c'est hyper lent ! On est tout lent pour arriver jusqu'à là-bas ! En tout cas les couleurs sont juste incroyables ! Et ça change un peu de décor parce qu'on a l'habitude des cocotiers et des palmiers ! Mais cette fois-ci on est un peu plus forêt de conifères ! Et ça change un peu plus ! On est peut-être crée ! On est l'épiccoulette ! On est plus en plus ! On est plus en plus ! On est plus en plus d'évolution ! Punta Cebaring, que dire de Punta Cebaring ? Tout d'abord c'est une île avec une plage super belle. Les couleurs de l'eau sont incroyables. Il y a énormément de dégradés bleus. Après le sable, le sable il est d'une finesse rare. On en voit pas souvent du comme ça. Donc c'est vraiment très 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 sympa comme plage. Par contre, moi ce qui m'a totalement dégoûté un petit peu de cette plage, c'est le plastique qu'il y a partout. Donc là on va retourner vers le bateau et on va diriger vers un nouvel endroit. On vient d'arriver à Angela Samba. C'est un immense banc de sable sous l'eau. Pour l'instant, on vient d'arriver à Angela Samba. C'est vrai qu'il y a un petit mètre d'eau, je dirais. Petit mètre d'eau, on est en 20 centimètres. 20 centimètres. Mais je pense que la marée est descendante. Donc avec un peu de chance, dans quelques instants, on aura le sandbar avec du sable dessus. On va aller se balader dessus déjà. C'est normal cette forme de rosace. On a beaucoup de place là. Le banc de sable s'est un peu agrandi. C'était ici le plus haut, ouais. Non, en vrai c'est stylé. Les couleurs elles sont top là. Il va être une heure de l'après-midi. C'est magnifique. On vient de faire notre petite pause du midi sur le bateau à côté du Angela Samba. C'était très agréable parce qu'on est presque seuls au monde. On dirait qu'on est en plein cœur de la mer et seuls. Donc on a mangé nos petites provisions qu'on avait achetées. Du riz, des bananes, des mangues et des gâteaux. On vit avec des aliments de base en ce moment. Et maintenant, c'est l'heure d'un petit dronie, il me semble. Sous-titrage ST' 501 Pour le master du drone, j'ai fait le défi d'atterrir dans ce carré. Mais il y a beaucoup de vent alors c'est difficile. Il a touché le bord. Ça passe, ça passe. Il a touché le bord. Je suis en plein dedans, j'ai juste ce pied-là. Mais il m'a fait une feinte à la fin. Ça va, j'accepte. C'est validé. Bien joué. C'est l'heure de la marée basse. Maintenant, il y a toute l'eau qui descend et il y a le banc de sable qui apparaît. C'est de plus en plus grand. Et j'étais en train de regarder au bord de la plage les petits coquillages parce qu'il y avait des petits trucs marrants. Et par ici, il y a toutes les vagues qui arrivent au niveau du banc de sable qui est généralement pas là. Donc il y a tout qui se stoppe là. Et à mon avis, il y a un tas de choses qui est récupéré sur le banc de sable. J'ai trouvé une nouvelle paire de lunettes, par exemple, des Vans. Je ne sais pas qui les a perdues, mais elles sont arrivées sur ce banc de sable. Voilà. Si jamais vous voulez les retrouver, je les embarque peut-être avec, au cas où. Ce sandbar, il faut plutôt y venir à l'après-midi, parce que si vous y venez le matin, il est sous l'eau. Là, il est 14h. Et ça, c'est un petit peu con. 14h, il est pas mal. 14h, il est bueno. Et Salomé, là, elle ne peut pas le dire, mais elle est en train de se soulager. Allez, on retourne sur le bateau. Tu veux m'éclaboucher ? Merci encore. Je n'avais pas compris si c'était la GoPro ou toi. Est-ce qu'elle essaye de remonter sur le bateau ? Attention ! L'autre fois, j'ai cassé le blanchet du bateau. Maintenant, ils ont mis une blanche. Maintenant, ils ont mis une blanche. J'ai des bébis. On quitte ce petit sandbar. Angela, bye bye. Bye bye, Angela. On mettra un hashtag karaoke. Sous-titrage ST' 501